Bonjour et bienvenue sur la chaîne des fous de Normandie. J'ai une petite histoire à vous raconter que j'ai trouvée charmante, délicate, lumineuse et qui concerne une famille que je reçois, un enfant que je reçois avec sa maman, un enfant qui souffre d'un TDAH, qui va vraiment mieux, il n'y a pas de souci. Et bon, vous savez, dans l'éducation nationale, il y a des sortes de traditions, il ne faut pas leur en vouloir, mais il y a une sorte de tradition de la punition débile, vous savez, celle de recopier des mots quand on a fait une bêtise. Une punition, on le sait, vous le savez, sur cette chaîne, ce n'est pas du tout le meilleur moyen de changer un comportement inapproprié ou même de marquer le coup de quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas ce qui marche le mieux. On a tous vu, et vous le savez tous, qu'il vaut mieux augmenter les récompenses des éléments positifs que de réprimer trop systématiquement avec une punition les éléments négatifs. La balance, ça doit être très en faveur de la récompense si on veut obtenir les meilleurs résultats en termes d'écoute, d'apprentissage, d'autorité. Bon, ça, c'est une donnée générale. C'est encore plus le cas pour les enfants TDAH, encore plus. Bon, c'est une donnée aussi générale qu'il faut prendre en compte. Bref, quand la punition, en plus d'être pas tout à fait justifiée, elle est bête, comme recopier des mots, recopier des phrases. Bon, là, c'est vraiment le degré zéro de l'utilité. Vraiment, c'est l'absurde et le dégoût poussés au maximum. Et bon, c'est complètement contre-positif. Mais on n'est pas vraiment là pour parler de ça, mais ce n'est pas pour critiquer. C'est juste que tout le monde ne maîtrise manifestement pas les fondamentaux biologiques de notre cerveau. Ce n'est pas de la faute des personnes. C'est juste qu'on ne leur a pas appris. Or, l'éducation nationale aurait dû leur apprendre, aurait dû les former à ce sujet. Et voilà, ce n'est pas opérant comme stratégie. Bref, vous savez, les enfants TDAH, ils oublient souvent des choses. Ils se font malheureusement punir de manière plus ou moins intelligente pour ça. Et là, il y avait un mot qu'il fallait signer. Vous savez, il y a souvent des mots dans le carnet, puis les parents doivent signer. Et donc, le gamin dit à sa maman, il faut que tu signes. Oui, oui, je le ferai tout à l'heure. Il faut que tu signes, il faut que tu signes, il faut que tu signes. Finalement, la maman a oublié de signer. Et le lendemain, l'enfant arrive, la maîtresse vérifie si les mots ont été signés, et le mot n'a pas été signé. Et là, punition, tu devras écrire dix fois quelque chose genre, je ne dois pas oublier de faire signer les mots, un truc comme ça. Bon, donc, punition absurde, elle aurait pu inventer une punition un peu plus sympa. Trouve-moi la définition de tel et tel et tel mot dans le dictionnaire. C'est une punition, le gamin n'a pas envie de faire ça en plus. Il le fait, et au moins, il apprend vaguement quelque chose, même s'il ne va pas forcément le retenir très très bien. Bref, donc, à la maison, le gamin arrive, regarde, maman, j'ai une punition. Et à un moment, il se dit, ben non, tu ne vas pas faire cette punition, ce n'est pas ta faute, tu n'es pour rien. Et l'enfant dit, ah oui, mais attends, si je ne la fais pas, je vais me faire punir. Bon, donc l'enfant dit, oui, bon, machin, l'autorité, l'autorité, tout ça, tout ça, il faut respecter l'avis de la maîtresse. Bon, tu fais ta signature, enfin, tu fais tes lignes, et une idée vraiment lumineuse de la maman, lumineuse, comme seule une mère d'enfant TDA, je peux avoir. Elle dit, ben, de toute façon, c'est de ma faute, je vais moi aussi recopier dix fois le mot, enfin la phrase que tu dois recopier toi. Et donc, elle recopie dix fois le truc, elle le met dans le carnet, elle aussi, avec les dix lignes aussi de son fils. Et elle dit à son fils, tu donneras ça à la maîtresse demain. Alors le fils dit, non, attends, moi, je vais me faire engueuler, c'était pas ce qui était prévu, etc. Il y a l'angoisse des enfants face à l'autorité de la maîtresse. Et avant, on dit, si, si, tu feras ça. Bon, le gamin s'exécute le lendemain matin, la maîtresse regarde le cahier pour voir si, effectivement, la punition a été faite. Elle voit les dix lignes de son élève, très bien, et puis là, ensuite, en dessous, elle voit les dix lignes, un peu modifiées justement pour dire que c'était de sa faute, de la maman. Alors là, l'enseignante a quand même une réaction qui me semble saine. Elle rit et elle dit, ah bah, ta maman, elle est vraiment rigolote. Bon, donc oui, elle est rigolote. Et alors, morale de l'histoire, morale de l'histoire. Pourquoi, selon moi, cette idée, elle est lumineuse ? Elle est lumineuse parce qu'elle permet plusieurs choses. D'abord, elle permet de ne pas aller contre l'autorité et de ne pas déjuger la maîtresse. La maîtresse a fait, selon moi, une erreur. Elle n'aurait pas dû punir cet enfant qui n'y était pour rien, et a fortiori pas punir avec une punition aussi bête que recopie ses lignes. Mais l'autorité de la maîtresse est respectée. Bon, petit 1. Petit 2, pourquoi c'est lumineux ? Parce que, finalement, elle assume sa part de responsabilité. Et surtout, en écrivant ses lignes, puisque c'est sa faute à elle, elle met aussi en valeur l'absurdité de la punition. Parce qu'une maman qui recopie des lignes bêtement, ça semble tout de suite beaucoup plus évident que pour un enfant. Or, c'est tout aussi évident que pour un enfant. C'est aussi bête pour un enfant qu'un adulte. Mais quand c'est l'adulte qui le fait, ça semble d'autant plus ridicule et bête. Et donc, non pas que la personne qui a demandé à recopier ces lignes, elle n'est pas bête. C'est des dizaines et des dizaines d'années d'habitude. C'est pas du tout une critique de la personne, c'est une critique d'un système. C'est pas du tout la seule personne en France à faire ce type de punition. C'est extrêmement fréquent. C'est pas une critique de la personne, c'est une critique du système de pensée qu'on leur a mis dans la tête. Et donc, je trouve que cette idée lumineuse met aussi en perspective l'absurdité de cette punition, mais de manière non-violente, délicate, sans violence, avec beaucoup de subtilité, finalement. Et en plus, ça a fait rire la maîtresse. Je sais pas ce qu'elle s'est dit, la maîtresse. J'ai pas l'information, mais peut-être qu'elle s'est dit qu'effectivement, peut-être qu'elle va y repenser la prochaine fois. Donc, morale de l'histoire. Peut-être que c'est une bonne idée pour les parents qui seraient confrontés à ce type de situation de refaire la même chose. Peut-être qu'il faut que tout le monde se rappelle que des punitions, c'est nécessaire. Personne, ici, ne dit que ce n'est pas nécessaire de punir, ni même que l'autorité, c'est pas bien. L'autorité, c'est nécessaire, les punitions, c'est nécessaire. Mais il faut que ce soit extrêmement faible par rapport aux récompenses, aux félicitations, etc. C'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui l'ai inventé. Toutes les études le disent. Le cerveau est comme ça, surtout pour les enfants TDAH. Donc, évitez les punitions bêtes, surtout pour les enfants TDAH. C'est encore plus négatif pour leur développement et pour le lien que vous créez avec eux. Or, ce lien, il est fondamental pour leur développement et pour aussi que vous ayez la paix. Parce que cyniquement, même un prof qui veut avoir un petit peu la paix et que l'enfant un petit peu TDAH, un peu agité, un peu speed ou alors très distrait, soit plus dans les apprentissages, il vaut mieux créer cette relation de bienveillance, de confiance. Ça fonctionne mieux techniquement. C'est comme ça. Voilà. Donc, merci à cette maman d'avoir raconté cette histoire qui m'a vraiment... Je trouve ça drôle et bouleversant en même temps. Vous voyez ? Donc, c'est... C'est craquant. Voilà. Donc, merci. C'était une très bonne... Très bonne histoire. Et j'ai prévenu, évidemment, la maman qui m'a donné son accord pour raconter cette histoire très drôle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. C'est absurde de ne pas vous abonner. Vous aimez bien cette chaîne. Vous pouvez me dire le contraire, ce que vous voulez. Au fond, cette chaîne, vous la regardez de temps en temps. Vous vous abonnez. Ça nous soutient. Vous mettez une petite cloche comme ça, vous êtes notifié de nouvelles vidéos. Mettez un petit commentaire pour nous soutenir, nous dire un petit peu si vous pensez que cette technique va être utile pour vous dans votre quotidien ou pas, ce que vous en pensez. Vive la chaîne. Vive cette communauté. Bye.